Les associations d'écoles de la démocratie On a qualifié les associations d'écoles de la démocratie. C'est vrai qu'il y a une homologie avec le monde politique. Il y a des formes de représentation, il y a des formes d'élection. Mais en même temps, elles sont ancrées dans une forme de politique du quotidien. Je fais souvent la distinction entre le politique et la politique. Le politique, ce sont les formes organisées de la société civile. Donc en cela, elles sont citoyennes. Elles ont une deuxième vertu, c'est de mettre dans le paysage public les problèmes privés. L'association fait le passage privé-public. Vous pouvez apporter vos propres problèmes. Et si vous réunissez suffisamment de consensus autour de vous, le porter à des niveaux supérieurs. Et au fond, l'association devrait permettre aussi de développer des formes actives de production du bien commun. Donc de produire des choses qui sont intéressantes pour la société, que le privé ni le public n'arrivent complètement à satisfaire au fond. Je pense qu'il y a un principe qui est un principe d'incertitude. Déjà, je pense que c'est peut-être la principale préoccupation. Quand les associations s'investissent, qu'elles puissent, au-delà des conventions pluriannuelles, avoir des certitudes. Le deuxième, c'est évidemment que le projet ne soit pas dépendant des décisions uniquement politiques. Et donc je pense que la question du financement des associations relève aussi de la question de l'indépendance même du mouvement associatif. C'est lié. Puis la troisième question, c'est évidemment celle des moyens. Et moi, je pense que les moyens de la vie associative doivent être évidemment considérablement élargis. En particulier en pensant que c'est un principe constitutionnel. Et que donc tous les citoyens doivent pouvoir, d'une manière ou d'une autre, contribuer au financement de cette vie associative. Alors comme vous le savez, vous pouvez déduire vos cotisations d'association, cotisations sociales, dans votre impôt sur le revenu. Mais pour ceux qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, je propose un chèque associatif. Je propose aussi des grandes fondations d'économie mixte qui réuniraient à la fois les pouvoirs publics et les entreprises privées. Je préconise énormément de choses. Mais bon, on va se limiter à trois propositions. La première, c'est instaurer un vrai parcours civique tout au long de la jeunesse et de la scolarité jusqu'au service civique. Dès l'école, le plus tôt possible. Et que ce soit reconnu dans une sorte de livret de compétences, même dans le livret scolaire. Donc je crois que la précocité est extrêmement importante. C'est un gage d'ailleurs de pérennité de l'engagement associatif. Donc ça, c'est une mesure extrêmement importante. La deuxième, je dis souvent un peu par provocation, que le volontariat est une sorte d'avenir du bénévolat. Alors qu'est-ce que ça distingue ? C'est que c'est contractualisé, si vous voulez, que c'est contractualisé et qu'il y a une petite indemnité qui fait que des tas de gens peuvent quand même s'y retrouver dans leurs investissements. Parce que si le bénévolat est gratuit, en même temps, il coûte cher, enfin, d'une certaine façon, en investissement. La troisième proposition, elle ne vous étonnera pas, elle est celle qui concerne le CESE. C'est que le CESE, comme forme de grande association, au fond, de conseillers, puissent, au fond, voir ces propositions être prises en compte, pour une toute petite part, dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et que donc, il y ait une meilleure articulation entre les propositions de la société civile et leur représentation politique. Sous-titrage Société Radio-Canada